Régis, on se retrouve une nouvelle fois avec grand plaisir ici nous sommes dans la serre qui est au dessus de Péadis donc dernier data center parisien peut-être nous rappeler un petit peu le lieu même si on a déjà fait une vidéo ici mais nous rappeler un peu le lieu et l'intérêt pour Equinix d'avoir cette démarche. Alors comme tu peux imaginer il s'agit pas juste de produire des tomates des fraises des courgettes même si je n'ai pas changé de métier et d'ailleurs ce sont les fermes de Galie avec lesquelles on travaille et c'est eux qui font le métier ici dans cette ferme urbaine non je pense que l'intérêt c'était simplement de démontrer qu'on peut récupérer déjà la chaleur fatale du bâtiment donc une très très grande partie va vers le centre aqua olympique bien évidemment mais une petite partie sert également à chauffer cette serre et on produit approximativement l'équivalent de 2 tonnes de tomates par par an et ces tomates on va ensuite les distribuer à travers une épicerie solidaire à des gens qui sont dans la nécessité à Saint-Denis donc je pense que la serre en fin de compte c'est un double intérêt un de démontrer que la chaleur fatale du bâtiment peut servir à quelque chose et deux d'avoir un impact on va dire sociétal qui dans notre environnement immédiat à savoir à savoir à Saint-Denis alors on parlera peut-être du miel une autre fois mais vous en produisez aussi on aurait pu en parler effectivement il y a quelques ruches également sur le toit du data center mais ça fait partie dans nos engagements il y a la biodiversité également qui est un véritable enjeu de développement durable et donc c'est la raison pour laquelle on produit également du miel sur le toit de nos data centers tout à fait mais nous sommes là pour parler de récupération de la chaleur fatale dans le cadre de la boucle qui a été mise en place ici sur Saint-Denis alors tu peux peut-être nous en parler parce qu'il faut rappeler qu'il y a un contexte bien particulier qui permet d'intégrer le data center dans une démarche urbaine beaucoup plus importante donc en fin de compte le sujet ici quand on a conçu ce data center on a regardé quelles étaient les utilisations qu'on pouvait avoir autour et il se trouve qu'on a trouvé ce réseau de chaleur à proximité immédiate qui alimente toute une zone de bâtiment d'habitation et puis également par la suite cette fameuse piscine olympique donc effectivement on est rentré dans une démarche qu'on vient d'inaugurer d'ailleurs aujourd'hui puisque c'était le jour J, on a mis en production cette chaleur qu'on distribue et on est rentré dans une démarche en fin de compte que je mettrais sous un chapeau on va dire d'externalité positive c'est à dire que les usages numériques sont de plus en plus importants se concentrent dans des data centers comme les miens et consomment de l'électricité et donc produisent de l'énergie et en l'occurrence cette énergie se produit sous un format de chaleur et donc traditionnellement un data center va aller refroidir cette chaleur pour s'assurer que les serveurs puissent fonctionner 24-24-7 à une température constante donc soit on utilise de l'électricité pour refroidir, dissiper cette chaleur et c'est ce que l'on fait traditionnellement soit on se dit il y a peut-être quelque chose d'un peu plus smart qui serait dans ce cas précis pour simplifier de dire que la dissipation de chaleur peut se faire avec le nageur donc si vous et moi allons un jour nager dans cette piscine et bien on va participer à la dissipation de chaleur et donc la chaleur que nous allons donner va nous revenir à un degré moindre et c'est là en fin de compte on essaie quelque chose de très vertueux puisque nous donnons cette chaleur donc on la fournit gracieusement à la collectivité et quelque part la collectivité nous la renvoie et nous permet de diminuer ce qu'on appelle dans le jargon notre PUE et donc nous permet simplement de moins consommer d'électricité donc on est vraiment sur un schéma gagnant-gagnant et c'est ça qu'on a exemplifié ici c'est la première fois en France qu'un data center qu'un objet industriel participe à une hauteur aussi importante à une récupération de chaleur et on espère que ça fera plein de petits parce que je pense que c'est pas uniquement dans l'air du temps mais en tout cas dans le sens de l'histoire alors tu l'as dit c'est une première c'est une expérience qui est menée quels sont les enseignements qu'on peut déjà en tirer pour les gens qui opèrent des data centers parce que c'est bien là aussi c'est un démonstrateur oui complètement alors démonstrateur oui et non parce que ça c'est des sujets qu'on avait déjà traités en l'occurrence aux Etats-Unis et qui désormais sont dans nos design standard donc ça je pense qu'il faut qu'on soit très clair on n'est pas juste en train de dire voilà on va essayer un truc on va voir si ça marche on sait que ça marche et désormais quand on design un data center on a toujours une solution de récupération de chaleur et d'ailleurs même quand on va chercher des terrains pour implanter notre data center désormais dans notre cahier des charges il y a ce besoin cette capacité à récupérer cette chaleur fatale donc là on voit vraiment une évolution ensuite qu'est-ce qu'on a mis en place ici c'est toujours cette capacité de récupérer cette chaleur mais avec une idée qui est de dire regardez c'est possible et quand on a réussi en fin de compte à assembler c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans le discours d'introduction c'est vraiment l'assemblage d'une équipe assez complexe et assez complémentaire où on va avoir l'ensemble des pouvoirs publics on va avoir le délégataire de services publics qui va gérer le réseau de chaleur bien évidemment nous des corps d'état techniques l'ADEME qui a participé également donc il y a beaucoup d'acteurs en fin de compte qu'il faut réunir et en fin de compte la grande complexité de ce type de projet c'est comment on réussit à réunir ces acteurs à fédérer ces acteurs et je l'ai dit aussi dans mon discours d'introduction si on a réussi à faire ça c'est qu'on a été on a eu en face de nous un certain Mathieu Annotin qui est donc le président de pleine commune également le maire de Saint-Denis qui a eu cette vision et en même temps cet engagement pour faire en sorte qu'on y arrive et donc en fin de compte on a mis avec Mathieu tous les participants autour de la table et in fine on en arrive aujourd'hui à un projet qui est devenu une réalité alors ça démontre qu'un projet de ce type là ça nécessite la conjonction d'un certain nombre d'éléments de la volonté et aussi une volonté politique voilà tout à fait volonté et engagement je pense que c'est les deux termes d'ailleurs que j'ai utilisés encore ce matin sans cela ce type de projet peut être beaucoup plus compliqué alors on a déjà réussi ici des vidéos qui présentaient tout cette partie engagement que tu viens d'évoquer il ressortait aussi l'idée que cela devienne un modèle également pour Equinix et pour les futurs projets où est-ce que ça en est ? est-ce que ça veut dire que Equinix va de plus en plus développer les projets de ce type ? je serais même encore un peu plus catégorique va à chaque fois développer ce type de projet donc ça c'est l'engagement que l'on prend à chaque fois qu'on arrive sur un territoire comment on maximalise ce que j'appelle les externalités positives et comment on met en place ce type de récupération de chaleur donc on peut tout à fait considérer que pour nous c'est devenu un standard et ce que j'aime bien dans ce qu'a dit Mathieu Annotin c'est que lui va le rendre obligatoire sur le territoire de pleine commune on espère même que le législateur le rendra obligatoire pour tout opérateur de data center en tout cas l'obligation d'étudier très sérieusement cette capacité à fournir notre énergie alors malgré tout tu es le patron de la société au niveau français j'imagine qu'on parle de 5 millions d'euros d'investissement globalement sur la boucle je pense que c'est ça ça reste quand même un projet qui a une importance financière qui doit réunir des financements et qui en termes de ROI doit également être justifié pour toi vis-à-vis de tes clients et de tes actionnaires oui et j'allais dire en fin de compte pas tant que ça donc oui effectivement il y a des impératifs financiers et comme le disait le président du SMIREC Laurent Monet c'est vraiment la réunion de l'économie et de l'écologie quand les deux fonctionnent en symbiose on a des projets qui voient le jour donc effectivement il y a une complexité de financement et comme tu l'as vu aussi l'ADEME a financé la région a financé donc voilà on arrive à faire des montages en fin de compte qui font que la charge financière sur l'opérateur de data center est un peu plus faible maintenant elle existe, elle est réelle mais si on réfléchit bien aujourd'hui les clients qui viennent dans ce data center sont en grande majorité des clients qui ont eux-mêmes des engagements en matière de développement durable et donc dans notre proposition de valeur ça devient presque une obligation et quand vous voyez comment évolue ne serait-ce que l'environnement réglementaire avec la mise en place de la CSRD je dirais il n'y a pas un seul client qui va venir demain dans un data center qui ne va pas mettre dans ces critères de sélection c'est quoi votre proposition de valeur en matière d'environnement et donc pour moi le fait de pouvoir récupérer cette chaleur fatale ou comme on l'a annoncé il y a quelques mois signer 7 PPA éolien donc être le plus gros contrat d'éolien qui existe aujourd'hui en France je dirais ça fait partie de cet engagement et donc on répond à une tendance de marché Parlons un peu d'avenir tu as évoqué les PPA donc rappelons qu'il s'agit de participer à des projets de production d'énergie renouvelable et de bénéficier donc de cette production dans le cadre de sa comptabilité c'est un point important on est ici dans une serre on a évoqué la participation à la boucle locale on évoque aussi et Kenix s'est engagé en la matière le fait de pouvoir accueillir également des infrastructures aujourd'hui de type intelligence artificielle et HPC qui nécessitent de nouvelles méthodes de refroidissement etc. Quelles sont les réflexions des Kenix aujourd'hui en matière environnementale au-delà de ces projets ? J'allais dire que la bonne nouvelle de l'intelligence artificielle alors d'un côté on peut imaginer que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'effectivement l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'énergie c'est un fait après on pourra discuter longuement des productions de l'intelligence artificielle et des impacts positifs de l'intelligence artificielle sur l'environnement mais c'est pas le sujet aujourd'hui je voudrais pas m'engager dans une heure de discussion avec toi sur ce sujet mais une chose est importante c'est que quand on dit intelligence artificielle on dit effectivement densification qui dit densification dit une meilleure utilisation des espaces et d'une manière générale de l'intégralité du data center alors effectivement ça nécessite une véritable révolution dans le data center quand on arrive à des racks aux alentours de 40 kVA on ne sait plus les refroidir par air et on a besoin d'une méthode plus efficace le liquide permet une dissipation de la chaleur trois fois supérieure à l'air et donc permet de monter jusqu'à des on va dire à peu près 120 kVA donc très clairement on est sur un véritable enjeu mais c'est un enjeu également qui permet d'utiliser moins d'espace de rationaliser l'utilisation de nos data centers et puis également si on parle simplement de la production de chaleur fatale quand vous êtes sur une boucle d'eau glacée qui va tourner aux alentours de 27-28 degrés c'est ce qu'on fournit aujourd'hui parce qu'on est en refroidissement par air si vous montez en refroidissement liquide vous allez monter à des températures qui seront plutôt on va dire entre 35-40 degrés et peut-être 60 degrés et donc du coup vous n'aurez plus besoin des pompes à chaleur pour aller alimenter les réseaux de chaleur donc on voit aussi ces effets positifs le sujet est bien plus complexe que ça mais on voit quand même ces effets positifs également d'un point de vue environnemental voilà donc nous on accueille avec plaisir bien évidemment tous ces projets l'intelligence artificielle donc si vous m'écoutez voilà n'hésitez pas on a une très belle proposition de valeur ici le message est passé le message est passé allez juste pour terminer un volet que tu as évoqué lors de l'inauguration un volet humain c'est la formation oui si on peut l'évoquer d'autant plus que aujourd'hui former des jeunes sur la responsabilité environnementale c'est aussi un engagement et ça participe également à la démarche complètement alors je pourrais évoquer plein de choses mais je vais en évoquer trois une première c'est que l'ensemble de notre personnel est passé par les workshops de la fresque du climat donc ça c'est vraiment un sujet d'éducation pour s'assurer que l'ensemble des 378 personnes chez Equinix sont conscientes des enjeux climatiques et donc dès qu'on voit des projets autour de l'environnement et bien qu'ils s'y engagent vraiment donc ça je pense que c'est quelque chose qu'on a réussi à faire aujourd'hui 100% de nos salariés sont passés par cette fresque du climat ensuite il y a à peu près deux mois on a inauguré la Digital Academy à Aubervilliers donc on a financé une école du digital avec la ville d'Aubervilliers donc là on voit bien cet engagement sociétal autour de la formation et puis peut-être le troisième point qui est en cours de finalisation c'est une formation diplômante pour les techniciens de data center ça n'existe pas aujourd'hui et nous travaillons avec l'AFPA on est en train de mettre la touche finale pour créer cette formation diplômante qui sera délivrée ici dans les locaux d'Equinix avec grosso modo une vingtaine ou une trentaine d'étudiants qui vont venir ici en alternance et un certain nombre bien évidemment qu'on accueillera avec plaisir chez Equinix puisqu'on continue à embaucher un autre message Merci Éric. Merci, avec tout un plaisir.